je vous propose de faire le fond bruchot sur ce colola alors avec des bruchot pour les bruchot voilà les différents ça c'est le blanc mais je l'ai vraiment mis à part et il n'a pas tenu sur ce papier donc voilà j'ai simplement posé mes pigments je suis venu pchiter un petit peu avec une bouteille comme ça pour vous donner un peu l'idée que ça peut faire en sachant que moi les bruchot je ne les mélange pas parce que je trouve que l'intérêt c'est de s'en servir pour moi en tout cas comme ça donc là vous avez plusieurs teintes alors ça fait un peu fouillis je vous la corde mais en même temps quand je pchite forcément il ya des endroits où ça s'étale mais vous avez quand même les pigments qui sont là et je trouve ça quand même pas mal de voir comme le black par exemple que je trouve très joli et voilà donc je me suis dit que pour ce fond que soit l'ultra marine soit le turquoise et je crois qu'on va se mettre au turquoise alors pour ça je vais pas pchiter directement avec ça je vais juste prendre un pinceau donc ça se présente dans des petits pots comme ça moi je les ai percé de plein de petits trous pour pouvoir justement venir les poser ce que je vais faire c'est que je vais prendre un pinceau de l'eau voilà de l'eau toute simple et bah ça va parce que mon truc là il va passer à la machine à laver donc ça tombe plutôt bien alors j'aime dépêcher parce que je sais que sur les mariâtrol ça boit l'eau très 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 vite bon je vais en mettre quand même pas mal voilà voilà il y avait un petit peu de pigments turquoise dessus et je viens appliquer nos pigments comme si je faisais une salière voilà poivre et sel petite cuisine voilà et je vais laisser simplement agir je vais simplement laisser agir en faisant attention de ne pas venir mélanger mes pigments parce que sinon ça va faire le mélange de couleurs et moi je veux absolument garder voilà les petits les petits points et les choses comme ça je vais vous montrer quand même ce que ça donne une fois mélangé voilà je souffle pour enlever les pigments qui restent par exemple il y a eu beaucoup d'eau ici vous pouvez voir il y a eu beaucoup d'eau donc bah tant pis je vais venir je vais les rejoints toyer on va faire des joints voilà ce qu'il y a c'est que du coup ma couleur elle s'étale et tant pis on va faire comme ça bon 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 je vais vous montrer sur ce colo donc dans le dans le fairy tale and folklore vous savez mon serpent je vous avais montré dans le dans le blog de la dernière fois donc mes fleurs ici elles vont être bleus je viens vous montrer comment je fais mes pétales alors si vous n'êtes pas intéressé vous faites avance rapide parce que après je vais vous montrer un autre colo que j'ai débuté également donc voilà comme vous voulez ici sinon je pose mon bleu le plus foncé donc ici j'ai pris le 135 dans les luminances je n'appuie pas en bleu intermédiaire c'est le 165 dans les luminances également alors moi pour me dégrader je reviens pas au départ ici je viens pas poser ma deuxième couleur sur sur la première en fait j'ai un seulement la poser à peu près à la moitié en essayant de pousser le pigment le plus foncé vers ma couleur intermédiaire ici je vais presque pas appuyé pour pouvoir faire la transition avec une autre couleur qui ici est le 181 voilà et là je pars de l'extérieur on rentre à l'intérieur pour amener mon climat et je refais un tour de manège donc je recommence ici à la base je mets la couleur la plus foncée voilà je mets ma couleur intermédiaire ma couleur clair ici en sachant que la couleur la plus claire peut aussi venir blender en fait les autres couleurs souvent c'est comme ça donc là vous pouvez repousser un petit peu un peu partout parce que ça viendra blender et ensuite je prends mon polychromos blanc et je viens ici au bord ajouter une petite teinte un peu plus clair alors pour moi les polychromos blanc ainsi que les derwent drawing blanc font partie des crayons qui marquent le plus le blanc sur sur les différentes couches ici j'ai un petit rebord alors le petit rebord je viens mettre ma couleur foncée au bord comme ça il y en a ils font l'inverse ça dépend en fait de la lumière des trucs comme ça moi personnellement j'ai compris j'aimais rien avec la lumière et tout donc je fais un peu comme je veux voilà du moment que j'utilise toujours mes trois mes trois teintes moi ça me va plutôt bien voilà voilà et je vais remettre ici un peu de foncée parce que je veux pas de grain blanc et je prends directement en gélirole parce que j'aime bien faire les finitions directes comme ça au moins je me dis je vais pas les oublier Donc là toute façon je sais que je n'y reviendrai plus hop mon petit bout de pistil là je ferai mon retour blanc après et je vais en mettre des petits points comme j'aime donc ça ça a été fait avec les bruchos sachez que les bruchos c'est de l'encre donc voilà le résultat personnellement je m'en fous je l'aurais pas fait et là c'est pareil voilà le résultat personnellement je m'en fous aussi je l'aurais pas fait après si vraiment je voulais le faire rien ne m'empêche que quand c'est bien sec de faire un fond par exemple à l'acrylique et de venir travailler là dessus avec des crayons de couleurs il n'y a aucun problème ça couvrira de toute façon mais mon truc là il sera fini et re bonjour alors je vais finir ce vlog avec vous et je vais reprendre tout ce que j'ai pu entamer et finir cette semaine et si j'ai des colos qui sont un petit peu à terminer qu'il n'y a pas grand chose bah je vais le faire directement dans ce vlog donc ici on est avec un clara markova vous verrez que il y en a souvent des clara markova chez moi parce que j'aime vraiment beaucoup j'ai donc fait pardon celui ci celui ci je l'ai commencé hier soir donc j'avais envie de toujours en période automne donc j'avais envie de faire celui là voilà et je l'ai fait entièrement aux intents alors pour ça bah c'est pas compliqué j'ai pas fait de dégradés aux intents pour moi les dégradés sont plutôt compliqués à faire vu attendez je mets mon petit truc plastique là que je prépare vite fait parce que en fait bah comme c'est de l'encre ça fige pour moi je trouve que ça fige tout de suite et puis bah j'arrive pas à repasser dessus donc si je dois repasser je vais venir repasser en fait au crayon de couleur donc pour l'instant donc celui là a démarré mais il n'est pas fini et je le finirai pas cette semaine parce que j'ai envie de finir quand même aux intents parce ouais j'aime bien je trouve que c'est agréable à faire donc j'ai fait quelques contours déjà et puis moi je vais finir aux intents celui là celui ci bah celui ci il est fini donc au moins j'en ai un de fini cette semaine celui là c'est le moche ça c'est bon ça c'est bon donc au niveau automne dans le ferry célébration j'en ai quand même fait pas mal et c'est quand même un plaisir de tourner ces pages de livres et de voir qu'on en a comme ça quelques-uns qui sont faits et moi je trouve que ça fait vraiment plaisir donc celui là bah je le finirai je vais mettre un petit truc comme ça ça c'est des trucs que j'utilise pas en fait donc comme les marque-pages ça me plaît pas plus que ça voilà je vais mettre celui là là je sais que j'ai celui là à finir j'en ai pas entamé d'autres dans celui là donc celui là je mets de côté pour la semaine prochaine ou la semaine d'après on verra ensuite dans le fairy tales and folklore j'ai donc fait j'ai commencé à retravailler un peu celui là donc surtout au niveau des fleurs il me reste encore que les flèches et le centre des fleurs à faire mais je n'ai pas envie donc on va mettre aussi un petit truc comme ça parce que le but c'est aussi de faire ce qu'on a envie se faire plaisir donc voilà celui là je sais qu'il est à finir ensuite celui-ci celui-ci est à finir celui-là aussi je l'ai commencé celui-ci est à finir il n'y a pas grand chose heureusement j'avais marqué mon combo des fleurs bleues ici donc celui-là je vais le terminer je vais le terminer celui-là donc à la fin du vlog il sera il sera complètement fini donc celui-là je le mets de côté et j'ai entamé aussi un autre je vais vous montrer de suite donc j'ai entamé celui-ci que j'aime beaucoup mais qui n'est pas fini non plus et que bien sûr je ne vais pas finir aujourd'hui c'est juste pas possible l'intro c'est trop donc voilà je mets ça de côté en sachant que là j'en ai un à finir cette semaine là et puis un autre plus tard ici vous savez dans le livre avec des petites poupées donc j'ai fait celui-ci donc celui-ci il est terminé et j'avais entamé celui-là avec des en aquarelle celui-là il le fait uniquement à l'aquarelle donc il faut que je vienne tout retravailler au crayon de couleur bon il n'est pas fini celui-là ce sera sans doute pour la semaine prochaine parce que c'est pas du voilà ça va quand même relativement vite ensuite dans le Fairy Miracles au niveau automne qu'est-ce que j'ai fait ? ah j'ai fini mon petit bonhomme qui était habillé en hérogitaine donc celui-là ok il est fini donc l'automne pour moi a démarré de là celui-ci c'est un que j'avais commencé aussi au luminance donc tout le fond ici il est fait au luminance donc il me reste quand même pas mal à faire il me reste ici tous les toits les petites maisons et toutes les feuilles là donc ça c'est pareil ça ne va pas se faire ça ne va pas se faire comme ça rapidement donc je le mets de côté je pense que la semaine prochaine par contre il sera fini hop je mets ça voilà et j'ai également commencé celui-là le manège gâteau je l'appelle gâteau ça ça me fait penser à un gâteau et moi j'adore le citron le gâteau citron meringué j'adore ça et je ne sais pas ça m'a fait un peu penser à des petits financiers là au citron donc j'ai commencé celui-ci celui-ci n'est pas tellement difficile à terminer étant donné que je ferai sans doute un fond à l'aquarelle pas au crayon de couleur mais à l'aquarelle donc je vais également mettre une petite feuille puisque celui-là est à finir donc oh oui 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 il y a là beaucoup d'encours et tout mais bon c'est déjà bien démarré donc au niveau automne je regarde c'est tout donc ça je le mets de côté c'était mon anniversaire la semaine dernière donc il y a des choses que je me suis achetées ici j'ai pris les OU color marker mais couleur peau donc j'ai pas encore fait le swatch parce que c'est pas là-dessus je le ferai de toute façon c'est sur mes nuanciers donc voilà ça se présente comme ça vous avez les couleurs peau et au niveau des pointes vous avez les pointes brush et vous avez les pointes ultra fines dont on se sert pas beaucoup mais ça peut toujours servir donc ça ça reste ici donc ça je vais acheter ça cette semaine autre chose alors au niveau cadeau je vais mettre ça parce que j'ai un cadeau qui n'est pas fini et qui n'est pas encore édité c'est le prochain Clara Markova et mon amie Laurence me l'a offert pour mon anniversaire donc voilà je le mets là parce que ça c'est son cadeau et il reste là bien entendu ensuite je m'étais acheté vous le savez tout ce qui était comptoir d'aquarelle ça fait aussi partie de mes de mes cadeaux d'anniversaire parce que c'est quand même voilà donc c'était ces aquarelles là que j'avais racheté mais je vous les avais montré dans le rush précédent et j'ai eu alors parce qu'en fait comment ça se passe pour les cadeaux d'anniversaire on n'est pas des enfants ça se passe tout simplement en fait soit on nous fait directement des cadeaux des cadeaux colo et puis en fait on choisit et on dit et on dit ce qu'on veut et puis voilà ou alors ben moi on me donne une petite enveloppe et puis en fait je fais ce que je veux avec donc voilà je me suis offert donc ça fait aussi partie des cadeaux d'anniversaire que l'on m'a offert mais là c'est moi qui ai fait le choix donc de deux aquarelles d'Amandine Young donc ce sont ses réalisations ce sont ses illustrations et ce sont ses interprétations faites à l'aquarelle et franchement Amandine elle touche sa bille on ne peut pas dire autrement donc ces deux là vont être dans des cadres et je vais les mettre en bas chez moi et ils sont tout simplement très très beaux Amandine a également pensé à moi en me rajoutant ceci et en me faisant découvrir parce que je connais je n'en avais pas en fait ce sont des Sparks et c'est vrai j'en avais pas donc j'ai testé je me suis dit ouais si c'est pas mal quand même sa paillette et tout c'est vraiment joli je sais qu'elle en met beaucoup dans ses enfin beaucoup elle en met souvent dans ses réalisations dans ses colorisations et je me suis dit tiens pourquoi tu avec ça j'ai pu tester en tout cas voilà avec ça j'ai pu tester un petit peu et par contre c'est vrai que ça a un coût ça on peut pas dire mais bon comme dans tout colo que ce soit les livres les crayons les aquarelles tout a un coût donc j'en ai un petit peu parlé mais j'en ai parlé tellement vite fait que j'ai cru que c'était tombé vraiment dans les oubliettes et en fait non donc j'ai reçu une belle petite enveloppe noire et j'ai reçu des aquarelles que j'ai mis ici là dedans donc c'est là des Sparks donc j'ai eu le petit toto colant chimpaillette pour l'instant je les ai mis là dedans donc je vais vous montrer au niveau de ce que j'ai reçu alors nous avons les espérides voilà ici donc je remets ensuite nous avons je ne les ai pas encore utilisés je ne sais pas que j'ose pas mais voilà je ne veux pas je ne veux pas les mettre dans n'importe quoi ici nous avons Pégase voilà ensuite alors moi qui m'étais dit non mais non mais je ne prendrais pas de Sparks parce que voilà quoi puis je sais quand je mets le nez dans quelque chose après j'ai du mal à m'arrêter là nous avons les métamorphes regardez-moi ça c'est pas beau c'est beau quand même oh là là bon et ensuite j'ai ici alors elles sont trop mignonnes ces petites boîtes là donc là j'ai l'IG voilà joli j'aime trop en fait donc l'IG et ici j'ai les caméléons fantastiques et là franchement on voit hop on voit déjà les différentes couleurs regardez hop hop voilà donc ça c'est ce que j'ai reçu donc là c'est vraiment cadeau celui-là c'est pas moi qui l'ai commandé c'est cadeau cadeau je ne les ai pas choisi non plus donc voilà et j'ai eu je vais le remettre après j'ai eu des petites dots que j'ai mis là-dedans vous savez c'est les trucs pour le diamond painting donc je te montre ici j'ai le luna attends ça va faire focus il n'est pas beau celui-là mon dieu qui est ici il est beau après j'ai eu le parvati donc ça ça doit être un métallisé ou un caméléon je ne sais pas et là j'ai eu le ronda voilà donc vous voyez au niveau aquarelle mon dieu je suis gâtée je me suis gâtée avec les aquarelles du comptoir de Mathilde le comptoir d'aquarelle en fait et comment je les avais ? j'ai ça passait et puis les Sparks qui sont là donc au niveau aquarelle j'ai ce qu'il faut franchement donc ça c'est vraiment mes beaux cadeaux sur Etsy je me suis pris quelques illustrations que je n'avais pas donc c'est essentiellement Daria Carquissois et Christine Caron donc j'ai pris celui-ci parce que je le trouvais très mignon vous allez le voir en plusieurs exemplaires ici c'est Julia Spiry donc Daria Carquissois Daria aussi Daria vous les connaissez Christine Caron bon là j'étais déçue je ne prendrais plus parce que le grès qu'elle fonçait comme ça non encore Julia mais sur un autre carton j'ai à racheter du Carolina Kubikowska donc ici la sorcière échange son chaudron j'ai pris également celui-là que j'ai trouvé joli j'ai également pris celui-ci et en parlant de Carolina Kubikowska j'ai fait cette réalisation là cette semaine c'est vrai je ne vous l'avais pas montré voilà celle que j'ai faite donc là je les ai faites avec les comptoirs d'aquarelle avec sa couleur des 1 an ici qui est superbement magnifique et puis voilà j'ai fini hier soir justement j'ai fait les deux petits chouettes hibou là je ne sais jamais je les ai fait au crayon de couleur tout le reste c'est de l'aquarelle je suis plutôt contente au niveau aquarelle je commence à me débrouiller alors ici derrière encore color and chic donc là tout ça c'est sur du papier relativement fin parce que en fait je voulais les avoir ça c'est un derrière car qu'il soit qui était dans son Patreon donc le dernier mais en fait elle stop elle met en stand-by un peu son Patreon derrière aussi encore là c'est pareil on a du Christine Caron avec un grisquel très très sombre et bon ça ça me gêne un petit peu donc là on reconnait derrière encore les petits garçons les petites filles bon tout ça c'est parce que j'ai une adorable petite fille et puis des fois j'ai envie de lui faire des petits trucs comme ça ici je vais commencer la carte du jugement d'Amandine Young donc évidemment il n'est pas terminé parce que là je voudrais mettre autre chose ici alors je ne sais pas je vais peut-être mettre un je ne sais pas mais plus pas de bleu jusqu'au fond ça c'est un fond qui est fait uniquement au crayon couleur là c'est pareil on est sur du crayon couleur il n'est pas fini je le mets avec mes encours non finis ici on a encore du Christine Caron ça j'aime beaucoup le genre d'illustration après chacun ses goûts là c'est Denise Denise je ne sais plus qui Denise je ne sais plus quoi donc là ce sont les sorcières que je trouvais j'aimais bien et là aussi c'est elle et je trouve que celui-là on doit pouvoir à l'aquarelle faire quelque chose de beau un peu comme celui que j'avais fait dans les dans les enluminures je vais vous montrer ici alors celui-là il a été fait à l'aquarelle et j'aimerais bien faire un peu ce système-là que j'avais fait pour ce fond-là je me dis pourquoi pas les couleurs tout ça j'aimais bien bon après les couleurs vous savez à l'aquarelle moi je vais commencer avec une couleur foncée puis je vais finir avec une couleur claire puis quelquefois je pense à quelque chose et ça finit pas du tout comme ça donc je me méfie tout ça pour dire que je pensais à un fond comme ça pour celui-là donc ça ce sont mes achats Etsy après je ne crois pas que j'en ai acheté d'autres choses en fait bon enfin vous me direz déjà mes aquarelles donc celle-ci du comptoir d'aquarelle et les Sparks qui sont ici je trouve quand même que ce sont tout ça des beaux cadeaux Laurence m'avait envoyé également un colis mais ça je pense que je vous en avais parlé mais je voulais aussi c'est pour ça que je mets son cadeau là avec aussi et puis voilà sinon je me suis racheté aussi une boîte de fibra color mais pas les super alors j'avais les super tips mais je me suis acheté les fibra pour voir si vraiment la différence y était du coup je me suis repris également un mystère donc là j'ai pris les méchants et j'ai pris celui-là tout simplement parce que c'était de Jérémy Mariez et que j'aime vraiment beaucoup les les illustrations que nous donne Jérémy Mariez donc au niveau Amandine Young je vais finir par là mon vlog donc hop je vais terminer ici alors au niveau d'Amandine Young j'avais commencé le petit chaperon rouge ceux d'Amandine les livres d'Amandine je les ai tous ouais je les ai tous sauf le conte qu'elle avait fait avec l'école bon alors j'ai acheté le petit chaperon rouge dédicacé pour ma petite fille donc je n'ai pas dessiné dedans je n'ai rien fait parce que je vais lui offrir comme ça comme ça plus tard quand elle sera grande si elle veut dessiner elle veut et moi je lui ai fait des j'ai dessiné des représentants et j'ai tout plastifié il faut que je vienne faire les bords ici pour pas qu'elle se fasse mal et je vais lui offrir aussi donc ça je vais je vais les relier je vais relier ça pour soit lui donner un exemple de livre ou elle prend les feuilles elle fait ce qu'elle veut avec donc voilà je vais vous montrer ce que j'ai fait dans le petit chaperon rouge donc il y a ça je vous les passe vite fait alors bien sûr sur plastifié donc les couleurs vont pas forcément ressortir aussi bien qu'elles devraient mais bon je trouve qu'elles ressortent bien quand même par rapport à la réalité celle là je crois que c'est une de mes préférées parce que j'y ai mis beaucoup de couleurs et puis je trouve que les scènes de vie comme ça moi j'aime j'aime beaucoup surtout celle de vie intérieure celle là pour moi est très jolie aussi j'aime bien celle-ci celle-ci est très douce très belle aussi j'ai fait celle-ci j'ai fait celle-ci donc celle-là c'est la page du livre la première page voilà celle-ci lui il est fait je le trouve très joli malgré tout après j'ai aussi son chapeau alors son chapeau je sais qu'il est plastifié moi je ne l'ai pas retrouvé il faut que j'aille chercher après mais le chapeau est fait donc ça c'est ce qu'il me reste à finir donc celui-ci la page dans le tête celui-ci tout ça c'est de l'aquarelle ici c'est pareil fond aquarelle mais ici j'ai travaillé avec les faber pitcastel donc c'est des c'est des crayons à des crayons pastels donc des crayons très secs quoi ici il faut que je retravaille le fond pour que la démarcation ne soit pas si forte parce que là il n'y a qu'une seule couche là nous sommes sur de l'aquarelle là je finirai au crayon de couleur ici aquarelle je finirai au crayon de couleur ici il n'est fait qu'au crayon de couleur mais je n'ai vraiment plus grand chose à faire non plus celui-là n'est pas fait donc celui-là je vais le faire et je vais peut-être justement prendre des sparks pour le fond celui-ci aussi avec des sparks pour le fond je pense celui-là pas fini non plus et celui-là non plus donc en fait il y a le chapeau et le chapeau ça m'embête parce que je l'ai fait mais alors je l'ai mis où je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas donc ça c'est le petit chapeau rouge d'amandignon comme ça comme on en parlait je vous ai montré mon avancée de celui-ci étant donné que j'ai fait un bon tri dans mes livres j'ai fait un bon tri dans mes livres je ne garde finalement que ce que j'aime vraiment colorier et j'essaye tous les mois de mettre un livre de côté parce que mon idéal ce serait de ne rester qu'avec le livre que j'aime c'est-à-dire pas grand-chose pas beaucoup beaucoup de livres allez on termine le vlog donc j'ai fini les deux colos que j'avais enfin le colo que j'avais dit que je finirais c'est-à-dire le colo avec mes mon serpent voilà j'ai mis un peu de lumière voir ce que ça donne donc le voici tiens je vais mettre comme ça voilà donc celui le colo avec le serpent le voilà terminé le serpent il a été plutôt agréable à faire j'ai mis quelques points de baillettes là vous voyez autour tout autour du serpent j'ai rempli les petites boules donc ça y est il est fini je suis je suis contente donc celui-là bien sûr n'a pas avancé ensuite celui-là est terminé également donc hop ça je peux l'enlever donc ma double page est fini donc voilà est-ce que je fais non en fait il faudrait juste que je fasse les contours les contours ici que j'ai pas fait voilà donc celui-ci est également terminé et j'ai également fini celui-là donc celui-ci je vais vous mettre ça voilà donc le fond à l'aquarelle je vais mettre le plastique là voilà et je l'aime beaucoup sur les temps automnales tout ça c'est vrai que j'aime beaucoup donc pour rappel ici ça a été fait au au graphitint 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 ici aux aquarelles du comptoir d'aquarelles ici et puis et puis voilà et puis voilà tout le reste a été fait au graphitint avec du signaux un petit peu par-ci par-là voilà donc ce que ça donne donc un de plus dans le fairy tale and folklore et celui-là donc de livre je vais le laisser un petit peu au repos parce que j'en ai fait quand même pas mal dedans depuis que je l'ai et je le laisse reposer et voilà et ben sur ce je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo